On est sûr aujourd'hui, ça va être un retour sur le match face à l'Ecosse, notre deuxième match, et puis aussi une bascule sur le troisième match, mais il y a quand même à signaler l'absence de Romain Tamac qui fait des examens pour son genou, l'absence de Cyril qui fait des examens pour son mollet. Vous avez vu peut-être aussi Anto qui est avec nous. Anto, il ne fait pas partie des 42, c'est un accord qu'on a eu avec son club, Club de Saint-Toulousain, avec qui on a pu travailler ensemble pendant les derniers mois, et qui nous a donné Anto et Anto passe la semaine avec nous. On a tous été très heureux de retrouver Anto des dimanches avec nous ici à Seignos. C'était un plaisir de le revoir en forme et de le revoir apte à s'entraîner avec nous. Donc ça, c'était le côté sympa, mais ça a vite été contrebalancé par l'annonce de la blessure de Romain et Cyril, avec notamment une blessure de Romain qui est assez grave. C'est vrai que déjà, on était tous dans l'attente de savoir justement le résultat de l'examen qu'il avait passé dans la matinée. Et on l'a appris au cours de la réunion et c'est vrai que ça a jeté un froid sur la réunion. On a tous été forcément très touchés d'apprendre ce diagnostic-là, surtout qu'on espérait que ce ne soit pas grand-chose. On a terminé de nouvelles nouvelles à partager, de nouvelles nouvelles pour lui et pour nous aussi. Donc on a l'information, Romain il passait l'examen à Taxe, donc il allait le croiser avec le rendu. Donc c'est comme ça, c'est dur pour lui, c'est dur pour nous. On le partage parce qu'on a l'information maintenant et c'est froidi. C'est ça le premier match. C'est un petit peu abasourdi tout le monde parce que Romain est un joueur important du Coupe France depuis quatre ans. Mais là, le groupe est fort, va réussir à rebondir et Romain est fort, Romain est très fort. Il est venu nous voir avec une dignité incroyable, avec la mauvaise nouvelle mais présent pour le groupe, présent pour le collectif. Et l'attitude qu'il a eue, elle est simplement à la hauteur de l'homme qu'il est. Moi, au début, je pensais que j'avais le genou qui était parti en arrêt et je me suis dit que j'ai dû faire une petite hyper-extension, ça attirait les gammes. En fait, je n'ai jamais joué au type en arrière de Roi comme ça et là, je ne sais plus. Franchement, au match jusqu'à la cinquantième et tout, il n'y avait pas un gros rythme de fou, je me souviens d'aimer. Je vais me reposer et je reviendrai au printemps l'année prochaine. Ça va, j'aurai la civile. Il faut, il faut. Oui, oui. Il faut. À la prochaine. Je me démarrerai pour la prochaine. Ça va aller. C'est malheureusement des choses qui peuvent arriver, mais on ne pourra pas prétendre à être prêt pour une Coupe du Monde si on ne s'entraîne pas et si on ne répète pas les choses pour être vraiment la digne directrice des matchs de haut niveau. Hier, c'était une journée particulière, mais là, en fait, ce mois-ci, on est en format Coupe du Monde. On enchaîne les matchs. Il arrive des choses, des blessures, des performances, des contre-performances, mais on continue à avancer. On digère et on se prépare pour le Monde. On digère et on se prépare pour le Monde. Et on avance. Les gars, on est parti. On met les tests total sur les sprints, accélérations et déplacements. Sur le contact avec le bouclier, c'est l'attitude. Je ne veux pas que les boucliers vous tapent dessus. Je ne veux pas que vous fassiez la guerre sur les boucliers pour vous assommer, ça ne sert à rien. C'est à nous de rebondir, de tirer les enseignements un petit peu. de ce qui a été fait sur les deux premiers matchs pour essayer de continuer à avancer dans notre progression et de faire un match un peu plus abouti contre cette équipe des Fidji, qui est une équipe totalement imprévisible. Donc forcément, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais en tout cas, en tous les cas, on sait que ce sera costaud. Et que si on ne les joue pas correctement, on peut aller devant une des convenues. Ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait qu'on reste connectés et qu'eux, ce qu'ils cherchaient, c'est que les mecs qui sortaient de la ligne et se nourrissaient de ça. Et que si on se mettait bien connectés à chaque fois, après, ils sont capables de faire ce genre de choses. Il y a plusieurs images comme ça, où dès qu'en face à la défense, il y en a un qui sort de la ligne ou qui ne monte pas ensemble, ils se nourrissent de ça, donc ça fait être en alerte par rapport à ça. Ils mettent quand même rarement de la vitesse sur leur 900, donc nous, on peut vraiment scanner et monter fort. On peut en mettre une grosse pression, mais on a des canins qui sort. Dès qu'on est déconnectés en défense, nous, on ne défendra pas comme ça, on ne défend pas comme ça, mais être vigilant par rapport à ça, parce qu'eux, ils ne se nourrissent que de ça. Pour les avant, même derrière, c'est facile de scanner ça. On peut bien monter fort, mais par contre, avec eux, c'est jamais terminé, parce que là, on va voir, ils défendent bien, mais il y a un offload. Et le fait d'être pas encore connectés, du coup, ils trouvent encore la solution. Ça va être pareil, on a l'air tout par rapport à ça. C'est une équipe qu'on affronte rarement, mais c'est des joueurs qu'on côtoie au quotidien. On sait que sur une Coupe du Monde, on va avoir des joueurs, dans toutes les équipes qu'on va jouer, des joueurs avec des qualités énormes. Et aujourd'hui, cette équipe du Fuji, elle est composée que de joueurs avec des qualités énormes. Donc sur le défi individuel, sur la qualité du travail qui est mis en place depuis longtemps maintenant, on a besoin aussi de se frotter à ce genre de joueurs. Je voudrais en profiter tant qu'on est là, j'espère que vous allez être d'accord avec moi, pour remercier les kinés qui s'occupent de vous comme des bêtes, 7 jours sur 7, le matin à 8h30 ils sont, le soir à 10h ils sont. Donc par exemple François qui revient sur le terrain, Paul qui revient sur le terrain. Et aussi, et aussi, sur tous les prépas. Et aussi, et aussi, les deux fissonnistes. Si vous êtes en bonne santé, franchement, vous voyez peut-être leur travail, mais les nutritionnistes qui se battent avec les chefs partout où on va, les prépas, on va donner tout pour que vous reveniez sur le terrain. François, tu peux témoigner ! Je voulais vous remercier de voir tous les joueurs parce que, des fois, ils ne se rendent pas compte de ce que vous donnez pour nous et pour eux. Voilà. Merci pour votre travail et le retour de François. Je suis très heureux de pouvoir jouer ce match-là et ça va me faire du bien pour la reprise d'attaquer avec ce gros morceau. C'est un avantage aussi pour moi d'avoir pu rester au contact du groupe et d'avoir pu avancer avec eux. Je remercie le staff médical qui a fait un super boulot avec moi et qui m'a permis justement, voilà, de pouvoir accélérer ma récupération et d'être fin prêt pour reprendre la compétition le plus tôt possible. On voit bien qu'on enchaîne, mais en fait, je crois que voilà, ça fait partie du jeu, mais il faut qu'on prenne le temps. Même si on n'a pas vraiment de… On est toujours dans ce rythme-là qui nous amène vers le match. Il faut prendre le temps de se retrouver autour du maillot bleu parce que ce sont des moments qui nous rassemblent. Là, c'est le troisième match de préparation. On l'a dit tout au long de la semaine. C'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude d'affronter. Ce sera la 11e rencontre internationale de l'histoire face au Fuji. Donc, on va prendre le temps. Déjà, de remettre le maillot, Fabien, si tu veux bien, capitaine. Merci. Merci. Applaudissements Au revoir. C'est chaud. C'est chaleureux. Mais Thomas, c'est pareil. Thomas, tu es bien. Mais nous, il n'est pas barrière. Il n'est pas dans notre barrière britannique. Il est parti au Japon, tu as fait la tournée. Il est parti. Il est parti. Il a fait quasiment tous les rassemblements. Il a fait même une équipe de préparation. Aujourd'hui, c'est qu'on est parti. Je parlais avec Greg, tout à l'heure, par rapport à la conférence de presse et tout ce qu'il a pu entendre. Aucun mot sur le match demain. Ça n'intéresse pas les minutes. Aucun mot sur le match demain. Par contre, Greg m'a dit, enfin, je reprends tes mots et c'est juste, ne disons pas que demain, il faut aller les chercher. Sans le ballon. Avec le ballon. Il faut aller les chercher. La tactique, on a dit. Lucide. Lucide, c'est important. Solidaires, c'est important. Et courageux. Cette combinaison, ça peut faire en sorte qu'il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas les laisser. Ils n'aiment pas. Il faut aller les chercher. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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